Parler de Cindy Mindya, c'est comme me demander de déplacer une montagne. On ne parle pas de Cindy, on vit Cindy. C'est un monument. Je ne sais même pas par où commencer quand je veux parler de Cindy parce qu'il a tellement de relief dans sa vie. Notre connaissance, c'est une histoire de littérature. A l'époque, je travaillais aux éditions clés. Moi, j'étais un peu un petit tremplin, un petit carrefour. Eh bien, tout le monde vioit là-bas. Claude Dendam, lui, travaillait à l'imprimerie Sepmae. Et Kocam Narcisse, je l'ai connu en compagnie de Cindy Mindya. Et Cindy Mindya, je l'ai connu à travers Binda Nga Zolo. Et c'est ce Binda qui amène donc Cindy Mindya dans mon bureau. Et quand il arrive, il trouve qu'il y a des livres, des livres, des livres. Il y avait près de 5 à 6 000 livres là-bas. Et il me dit, bon, est-ce que je peux feuilleter rapidement ? Je lui ai dit, mais feuilleter, ce n'est pas grave. Emporter, c'est ça qui est difficile, mais tu peux feuilleter. Il s'assied donc. Celui qui l'a amené est parti. Lui, il est resté pour lire. Moi, ça ne m'a pas gêné, puisque j'ai de la compagnie dans le bureau, je peux continuer à monter les livres. Parce que les livres, à l'époque, ça se montait à la main. C'est moi qui les montais. Ils étaient venus avec Binda, c'était vers 8h, 9h. Et on est ressortis, ça va, à 18h, quand moi je devais partir. Il dit, est-ce que je peux revenir demain lire ? J'ai dit, mais tu as tout le temps. Moi, je travaille ici, si tu viens n'importe quand. Alors, finalement, il a pris l'habitude de venir, de revenir, de revenir. Au lieu de monter les livres comme on me demandait de monter, je passais plutôt le temps à descendre avec eux au portail 39, parce que moi, j'étais au-dessus du portail 39. On descend là-bas et on se fait une journée gratos. Je suis passé de l'étape d'amitié à une étape de frère. Monsieur Cindy Mindja arrive au lycée Leclerc à la faveur d'une affectation en 1982-83. À l'époque, les dirigeants de l'établissement souhaitaient vraiment qu'il y ait un foisonnement culturel. Et donc, c'est à ce titre-là que un certain nombre d'activités étaient organisées. Et ils commencent à animer le groupe théâtral qui, cette année-là, joue une de ses pièces, l'Homme Vête, la guerre du fer. Représentation magistrale qui a eu beaucoup d'écho et qui m'a amené, moi personnellement, à adhérer à ce club. Ceci nous conduisait effectivement à préparer ces représentations théâtrales qui, le plus souvent, étaient données en fin d'année scolaire à l'occasion des activités culturelles du lycée Leclerc. Et pour préparer ces représentations, on était conduits chaque semaine à travailler sous la conduite de M. Essin Djimidja. À l'époque, c'était le jeudi, pour lesquels on avait des après-midi libres et les samedis après-midi. J'ai pu voir que c'était un féru des connaissances scientifiques. Quelqu'un qui, pour mettre en scène, se cultivait énormément et nous transmettait quelque chose. On a bien vu aussi tout le sérieux qu'il fallait y mettre. C'est tout cela qui m'a fait tomber un peu sur le charme de M. Essin Djimidja. Sous-titrage Société Radio-Canada